6h30, 9h, la matinale. 7h56 sur RCFC, l'heure de l'édito. On retrouve François Huguenin. Et François, ce matin, vous revenez sur l'affaire Matzneff. Le très beau livre de Vanessa Springora, Le consentement, a fait éclater le secret de Polichinelle concernant les mœurs pédocrinnelles de Gabriel Matzneff. Depuis des années, tout un petit milieu littéraire savait ce que l'écrivain ne cachait pas et dont il se vantait dans ses livres et sur les plateaux de télévision. Il aimait coucher avec les moins de 16 ans pour reprendre le titre de l'un de ses ouvrages, comme avec Vanessa à 14 ans, sans parler des petits prostituées philippins de 10 ou 11 ans. L'affaire est entre les mains de la justice puisque le parquet de Paris a ouvert une enquête. Donc, Stéphanie, je ne tirerai pas sur une ambulance. Je m'interroge en revanche sur ceux qui continuent d'une manière ou d'une autre à le soutenir en employant des arguments dénués de sens commun. Il y a d'abord ceux qui se drament dans leur dignité en avocant la grandeur de l'artiste. N'ayant jamais lu un livre de Matzneff, je n'ai aucune idée sur la question, mais je rappellerai au passage qu'ici, il s'agit de ces actes, et il est vrai, le fait qu'il les ait mis en scène dans ses livres, ce qui est une circonstance aggravante. Un autre argument est de crier à la chasse aux sorcières. Sans doute certains embouchent-ils trompette opportunément, mais enfin, s'agit-il de chasse aux sorcières quand quelqu'un a pu, protégé par son auréole d'artiste, se livrait impunément à de tels actes ou des années durant. C'est plutôt cette étrange tolérance qu'il faudrait interroger. À cela, Stéphanie, on répond parfois à bout d'argument, c'était l'époque. Oui, c'est exact, cette impunité révèle bien une époque, mais pas tant une époque récente, marquée par l'évolution des mœurs. Que je sache, Gide et Monterland vivaient avant 68. De fait, rappelons-le, la pédocriminalité n'est pas tant une affaire de sexualité qu'une œuvre d'emprise et de destruction de la dignité d'une personne humaine. Et le déni généralisé à propos des ravages de la pédocriminalité remonte à très loin. J'ai lu ici ou là, enfin, que c'était l'argument le plus insaisissable, que certains avaient le courage de défendre Matzneff par amitié. Pour ma part, ayant un culte particulier pour l'amitié, je ne me vois pas la donner à un pédocriminel et j'estime que cet argument est infondé. Peut-être suis-je idéaliste. Au fait, sur cette affaire, qu'en pense Daniel Cohn-Bendit ? On l'entend peu ces jours-ci. Merci, c'était l'édito de François Huguenin.